Aujourd'hui, et comme on sait tous, la pratique de la médecine ne peut se concevoir en fait qu'en se basant sur l'évidence. C'est ce qu'on appelle l'Evidence-Based Medicine. Elle tient sa force en fait de tout ce qui est données de la littérature, donc tout ce qui est report case, essai prospectif, essai retrospectif, essai randomisé et méta-analyse. Et aujourd'hui, nous avons tenu à ce que nos jeunes médecins internes, externes et résidents de l'Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa, nous avons tenu à ce qu'ils développent ce regard critique face à la publication scientifique. Et donc pour ceci, nous avons eu le plaisir de partager aujourd'hui, enfin de débattre aujourd'hui, autour d'un papier qui vient d'être publié dans le Lancet Journal en 2020, le Fast Forward Trial, qui nous parle un peu d'un nouveau protocole de fractionnement de la radiothérapie dans le cadre du traitement du cancer du sein au stade localisé. Donc aujourd'hui, nous avons pu critiquer en fait tout ce qui est méthodologie de ces papiers, donc méthodologie, résultats publiés et leur significativité, et surtout surtout donc voir l'applicabilité, en fait l'impact qu'auraient ces résultats sur notre pratique quotidienne en tant que clinicien. Donc aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'aligner cette séance de bibliographie en compagnie de mes chers amis, les enseignants de la Faculté de médecine de l'Université médecine des sciences de la santé, et c'était une occasion pour nous d'inciter nos jeunes médecins en formation à avoir ce regard critique face à la publication scientifique, de manière à ce que dans le futur proche, leur prescription médicale soit le plus conforme aux données de la littérature et aux données des recommandations des sociétés à vente.